Bonjour, bonjour, bonjour les fans, bonjour tous les mélomanes, bonjour les amis de partout, bonjour Congo-Brazzaville, les Congo-Kinshasa, bonjour toute l'Afrique, le Cameroun, le Gabon, l'Omé-Bénin, le Tchad, le Burkina Faso, le Nigeria, bonjour, 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 je suis Air Force One, la force qui écrase, aujourd'hui c'est samedi, je reviens sur ce que j'avais dit la fois passée, je vous avais promis que chaque samedi, je vais parler d'un sujet quelconque par rapport au mariage, par rapport au mariage, vous avez vu, la fois passée, j'ai parlé du dialogue, de la discussion et de la prière, j'étais un peu pressée, ma soeur est venue me chercher pour qu'on aille faire le shopping, mais je voudrais encore reprendre sur ça, le dialogue, le dialogue dans un mariage, j'ai failli dire le dialogue, le dialogue dans un mariage c'est très important, c'est très important, pourquoi ? Parce que sans dialogue, vous ne pouvez pas avancer dans un foyer, bon, prenez par exemple, je suis marié, j'ai mon homme à côté de moi, il revient du boulot, je lui sers la nourriture, à table, on mange, il n'y a pas de dialogue, il ne me dit pas comment il a passé sa journée, il ne me dit pas qu'est-ce qu'il a fait toute la journée, je ne lui dis rien, on est là, on mange, on mange juste, et puis il se lève, voilà, il va dans la chambre, se reposer, après dans l'après-midi, il repart au boulot. Pas de dialogue, je n'ai jamais vu un mariage sans dialogue, franchement, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a qu'aux Africains que moi j'ai trouvé que certaines femmes n'ont pas de dialogue avec leur mari dans la maison, ou certains hommes n'ont pas de dialogue avec leur femme dans la maison, ce n'est pas bon. Exprimez-vous, dites ce que vous êtes en train de penser, dites à votre mari, dites à votre femme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au boulot, qu'est-ce qui se passe dans la vie courante ? Il y a des hommes qui sont là, on a détecté une maladie quelconque sur lui, il n'a jamais dit à la femme, jamais, jusqu'à ce qu'il va mourir, qu'il est ce cœur. Il y a une femme, dans la vie, on a détecté certaines choses sur elle, elle ne dit pas à l'homme. Non, non, le dialogue c'est très important. Dialoguer, dialoguer. Il y a parfois des choses qui se passent dans la famille, on ne dit pas qu'on va tout dire, mais c'est quelqu'un avec qui tu vas cheminer ta vie. Dis-le lui. Dis qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Dis-le en grosso modo, qu'est-ce qui se passe. Il va savoir là où il a mis son pied, c'est où. Madame, monsieur, parlez. Parlez, dialoguez à vos femmes, dialoguez à vos hommes. Il y a des choses, on est surpris dans la vie. Ça nous surprend, on se dit, mais ça sort d'où ça ? C'était quand ça ? Quand ça s'est passé ? Parce que les gens ne veulent pas dialoguer. Est-ce que c'est devenu un secret pour certains ou pour les autres ? Alors non, je ne sais pas. C'est très important de dialoguer avec l'homme de la maison. C'est très important de dialoguer avec la femme de la maison. Tu as quelque chose parce que la femme de la maison est devenue ta confidente. Ta femme de la maison est devenue ta soeur, ta mère. La femme de la maison est devenue ta grand-mère. C'est elle qui va te conseiller, c'est elle qui va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Même si la femme n'est pas intelligente. Parce que certains hommes ne considèrent pas les femmes. Certains hommes voient que les femmes, la femme qui n'est pas partie à l'école, c'est une femme qui ne connaît rien. Il faut enlever ces idées dans vos têtes. Il faut enlever ça. La femme qui n'est pas partie à l'école, elle n'est pas intelligente, mais elle peut être sage aussi. Même si elle n'est pas intelligente, mais elle est sage, elle peut te prodiguer des conseils qui vont faire de toi un homme. L'homme qui n'est pas parti à l'école, on a vu les hommes en alphabète ici, qui ne sont pas partis à l'école. Mais la femme est partie jusqu'à l'université, tu et tout. Mais j'ai vu une femme qui venait me donner des enfants ici, son mari n'est pas parti à l'école. Mais il considérait son homme et elle, je dis mais il, elle considérait son homme. Tout ce qu'elle faisait, c'est l'homme, l'homme devrait lui dire, devrait lui prodiguer des conseils. Chaque chose qu'elle avait dans sa vie, c'est l'homme. L'homme devrait intervenir, mais c'était un homme en alphabète. Pourquoi toi, tu ne le feras pas? En tout cas, le dialogue, le dialogue est très important dans le couple, dans la vie du mariage. C'est très important. On avait parlé aussi de la discrétion. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas discrètes. Qui manquent de discrétion. Tout ce qui se passe sur le corps de sa femme, tout le monde dehors le sait. Oh, elle a une cicatrice à côté de sa cuisse. Tout le monde doit le savoir. Oh, sa femme a porté un pyjama déchiré. Tout le monde dehors doit savoir que sa femme a porté un pyjama déchiré. Sa femme lui confie quelque chose de sa famille. C'est dehors. Tout le monde doit savoir. Pas de discrétion dans sa vie. Les femmes, c'est la même chose. Le mari vient et il te confie quelque chose. Le secret, le secret du mariage. Tu prends, tu vas dire à tes copines, tu prends, tu vas dire à ta famille. Et tout le monde sait. Et personne, plus personne ne le respecte. Femmes comme hommes, il y a des hommes qui viennent détailler le comportement de sa femme dans la maison dehors. Il y a des femmes qui détaillent le comportement de son homme dehors. Ça vous bénéficie en quoi ? Bien au contraire. Vous vous dénigrez pour rien. Ton homme va perdre la crédibilité devant les gens. Et la femme aussi va perdre la crédibilité devant tout le monde. Parce que là où on connaît ton secret, il faut faire de ton mieux de garder cette personne, sinon ton secret sera dehors. Dehors et éternellement dehors. Ton secret sera immortel. Tout le monde saura que celui-là est ceci, ou celle-là est cela. Donc il faut bien garder ces personnes-là, sinon ça continuera à dégénérer. La discrétion, la discrétion. Il faut être discret. Il faut, il faut. La dame doit être discrète, le monsieur doit être discret. Je vais te confier quelque chose. Demain je dois aller faire un examen pour ce concours, tout et tout. Tous les amis qui parlent avec le téléphone sont au courant. Ah chérie, je suis partie à l'hôpital, on a trouvé ceci sur moi, tout et tout. On a trouvé, il y a le concert, tout et tout. Tout le monde doit écouter ça, même sa famille. Oh ! Tata, banna. Mama, yabanna. Bongo, t'es ? Boyete ? T'as un t'obalana, t'es un t'obalana, boy ? Quand on s'était marié, on s'était entendu comme ça ? Hein ? Pourquoi il n'y a pas de discrétion ? Beaucoup de choses vous dites dehors. Beaucoup de choses on voit. Dès que tu te chamailles avec ton mari, tout est dehors. Et quand tu mets tes choses dehors pour les rattraper, c'est comme de l'air, hein ? Ça s'évapore. Toe ! Toe ! Toe !